Alors, de mémoire, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de travail. Alors, Igor, on en parlait un petit peu avant, ça s'est passé assez rapidement. Dans le cas de Sologé, ça a été fastidieux. C'est le fonds de LBO qui, lui, voulait sa plus-value. Ils étaient rentrés à 200 millions. L'introduction en bourse s'est faite à 400 millions d'euros. Donc, un an après, ils faisaient une plus-value de 200% et ils voulaient leurs sous. Donc, c'est eux qui nous ont poussés à aller en bourse. Donc, il y a des dossiers. Il faut une banque d'affaires. L'occurrence, à l'époque, c'était la BNP. Il y a un document de référence à créer qui est énorme. Il y a un énorme travail pour la partie DAF et le contrôle de gestion. Je ne sais pas si c'était le cas du guide.com, mais je sais que les gars qui étaient au contrôle de gestion à la DAF, ils ont beaucoup travaillé. Je parle sous le contrôle de Denis Chalumeau qui est au fond de la salle. Et après, il y a un travail de marketing. Il faut faire un roadshow. Dans le cas de se loger, on savait que les gens qui allaient investir ne se trouvaient pas en France. On sentait le marché. On avait une petite expérience. Les banques françaises ou les gens qui investissent en bourse ne voulaient pas investir. On est en 2006. Ils ne voulaient pas investir dans Internet. Mais en 2006, c'est 5 ans après le 11 septembre. C'est 6 ans après la crise de l'explosion de la bulle à Internet. Internet, pour eux, était un peu un métier de saletin banque. Donc on savait que les fonds français ou les banques françaises n'allaient pas investir. Donc ça veut dire que l'équipe dirigeante, elle a fait un roadshow. Elle est partie en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, rencontrer les gens qui avaient l'habitude du modèle économique des petites annonces et qui avaient les milliards de dollars. Et se loger, c'était une ligne, un pouillème de pour cent dans leur gestion. Il y avait des gars qui gèrent des milliards. Il y a des fonds de 3 000 milliards de dollars. Ils ont plusieurs pays. C'est des richesses colossales. Et vous n'êtes qu'une ligne. Et vous pitchez. L'équipe dirigeante pitche devant eux. Et j'arrête de parler. Ça va même plus loin. C'est-à-dire que pour faire une bonne introduction en bourse, on a même recruté un directeur général. C'est-à-dire qu'on prévoyait la suite. Donc quelqu'un, on était franco-français, un peu franchouillard, quelqu'un qui avait fait les bonnes écoles, quelqu'un qui était plus formé que nous, qui avait un plus beau CV pour rassurer les marchés. Voilà. Donc ouais, c'était du boulot. C'est plutôt, j'ai trouvé ça que c'était plutôt très facile. Parce que vous dites, je veux entrer en bourse. Alors vous avez 4 banques qui vous pitchent et qui vous expliquent chacune comment elle va faire, à quelle valorisation elle va vous introduire en bourse, comment ça va se passer, etc. Alors nous, on était en dual track. C'est-à-dire qu'on faisait à la fois un pitch. Est-ce que vous êtes capable de vendre la société ? Est-ce que vous êtes capable de l'introduire en bourse ? Et donc, les banques disaient, moi, je vais essayer de la vendre un peu, mais on va faire l'introduction en bourse juste après. L'autre disait, moi, je vais l'introduire en bourse, puis si quelqu'un est intéressé, on va peut-être interrompre l'introduction en bourse pour la vendre, etc. Et on a choisi, finalement, de travailler avec quelqu'un qui nous a dit, écoutez, là, il y a une fenêtre. On est en mars. On est en mars 2006. On pense que vous pouvez rentrer en bourse avant l'été, donc en juin. Alors il faut aller très, 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 très vite. Mais a priori, c'est que de... du boulot administratif, et on peut le faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors on avait la chance d'avoir un dirigeant qui continuait à diriger la boîte, et moi, j'étais président du conseil d'administration, donc j'ai pu m'occuper de la paperasserie. Donc le soir du rendez-vous, on m'a demandé plein de documents. Donc j'ai envoyé un PDF, les PV d'AG, les PV de conseil, tout ce qu'on me demandait, etc. Et puis, on cochait, on disait, ben voilà, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ensuite, vous allez voir l'AMF, on fait un document, on exprime tous les risques, etc. Mais c'est vraiment du... c'est comme déposer un permis de construire. Il n'y a pas de surprise, sauf si vous découvrez que tout à coup, il y a un grand trou sous la maison, ou vous êtes dans une zone inconstructible. Mais a priori, c'est vraiment de la paperasserie, mais c'est pas... Par rapport aux difficultés qu'on rencontre dans la gestion d'une entreprise, je trouve que c'est plutôt assez facile. Donc on a tout fait. Ensuite, le problème, c'est que tout le monde pousse dans le même sens. C'est-à-dire que les banques ont intérêt à ce que vous valiez le plus cher possible. Vous, vous avez plutôt envie que vous valiez le plus cher possible. La boîte de communication, elle vous vend comme une belle boîte. Et puis, à un moment, il faut aller voir des acheteurs. Et donc, on vous donne une fourchette de prix. Et puis, on est tombé à un moment où il faisait un petit peu moins beau. Fin juin 2006, c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, oulala, les investisseurs, il y avait la crise des subprimes qui commençait à arriver un peu au loin. C'était moins beau. Et donc, les gens étaient un peu plus prudents. Donc on a été la première société Alternex à faire une décote pour les particuliers. Comme on avait un service, le guide.com, c'est un comparateur de prix pour les particuliers. Donc on avait beaucoup de visiteurs uniques qui venaient sur le site. Et on s'est dit, on est connus de la part de gens. Et c'est des gens qui aiment bien nous utiliser. Donc peut-être qu'ils pourraient devenir... Le business model était assez facile à comprendre. Et donc, on s'est dit, ça peut intéresser les particuliers. Il y a pas mal de défiscalisation en France pour les particuliers qui investissent dans les boîtes. Et à l'occasion de la bourse, c'est valable. Et donc, on avait fait une décote pour les particuliers. Puis on était un petit peu cher. Donc on a baissé un peu le prix. Donc ça nous a retardé un peu. Et puis on a vu des investisseurs. Et on a réussi à boucler correctement juste avant, en juillet. Donc on est rentré en bourse. On a été coté vers le 7 juillet. Donc vraiment, je dirais du 10 mars au 7 juillet, ça a été super vite. Et voilà, ça apporte beaucoup de facilité. Parce que l'investisseur qui va rentrer pour une boîte qui est cotée en bourse, il sait que l'argent qu'il va mettre, il va avoir des actions qu'il a le droit de vendre deux jours après. Alors que quelqu'un qui rentre aujourd'hui en tant que business angel dans une entreprise, l'argent qu'il va mettre, peut-être que 8 ans après, 10 ans après, il va être scotché encore dans la boîte en train de se dire, zut, comment je fais pour pouvoir les vendre ? Et donc cette facilité d'échange des actions fait que ça fait monter le prix de la part de votre société. Et moi, j'avais des investisseurs que j'ai vus 6 mois avant l'introduction en bourse. J'étais prêt à leur vendre des parts sur la moitié du prix de l'introduction en bourse et ils ne voulaient pas. Et personne n'en voulait. Et donc, une fois qu'on est rentré en bourse, ensuite... Alors, par contre, ce qui est important, c'est que ce que vous vendez à la bourse, c'est la société comme elle va être dans 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire qu'on est très fiers du parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ça, les gens, ils se disent, c'est bien, t'as bien bossé. Mais eux, ils rentrent aujourd'hui. Et donc, il faut toujours se dire qu'à chaque fois que quelqu'un va investir, ce qu'il achète, c'est l'avenir et pas le passé. Et donc, il faut que cette introduction ait du sens. Et donc, nous, on avait envie d'acheter des concurrents dans la comparaison de prix sur autre chose que les produits de consommation. Donc, il y avait le domaine des voyages. Et on avait envie de se développer sur les autres pays européens. Et donc, au bout de l'histoire de bourse, vous pouvez lever de l'argent beaucoup plus facilement. Donc, le guide.com a pu lever des dessous et a pu finalement acheter une société que Microsoft avait acheté 450 millions d'euros, alors que nous, on en valait 30 ou 40 au début. Parce qu'à un moment, il y a eu Microsoft qui disait, cette société, j'en veux plus. Et donc, on a pu la racheter pour pas cher avec de l'argent qu'on a levé en bourse. Donc, il y a eu un effet vraiment bénéfique pour l'entreprise. Et donc, on a pu la racheter pour l'argent qu'on a levé en bourse. Merci. 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 Merci.